Bonjour à tous, je vais très rapidement vous parler de Zoom en une rapide présentation, mais surtout en détaillant les étapes une par une pour pouvoir créer un compte Zoom. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que Zoom ? Zoom permet en fait des conférences vidéo jusqu'à 100 personnes en même temps. Il est illimité lors d'une utilisation à 2 personnes, mais il restreint après son utilisation à 40 minutes gratuites à partir de 3 personnes. Il existe des forfaits payants pour les animateurs qui souhaitent organiser des réunions qui dépassent ces minima. Mais il y a également une petite astuce que je vous communiquerai dans une prochaine vidéo, une vidéo où l'on parle en effet de créer une réunion Zoom et d'être animateur. Quels sont donc les prérequis pour utiliser Zoom, que ce soit en tant qu'animateur ou en tant que participant ? Ce sont les deux types d'utilisateurs. Donc il est préférable de préparer en amont la réunion avec un compte Zoom, parce que certains animateurs, pour des raisons évidentes de sécurité, vont venir restreindre cet accès aux personnes qui n'auront pas de compte Zoom. Donc si vous ne possédez pas un compte Zoom, potentiellement, vous ne pouvez pas aller dans toutes les réunions auxquelles on va vous convier. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site internet de Zoom, zoom.us. En haut à droite, vous allez avoir l'option « Inscrivez-vous, c'est gratuit » en orange. Donc nous allons cliquer sur cette option. Ils vont demander tout d'abord la date de naissance, principalement pour vérifier si vous êtes majeur. Donc nous allons rentrer la date de naissance. Les données ne sont pas stockées. On continue. Sur cette page, vous avez plusieurs options. Si vous regardez ici, vous avez trois options, plus une en haut. Dans les trois options, on peut utiliser une clé SSO, c'est-à-dire se connecter à l'aide d'une authentification unique, pour ceux qui utilisent ce système. Se connecter avec Google, si jamais vous possédez un compte Gmail. Ou se connecter avec Facebook, pour ceux qui possèdent un compte également. Donc ça, ce sont des raccourcis, on va dire, de connexions, qui vont vous permettre de vous connecter, de créer un compte plus facilement, en le rattachant à une plateforme déjà existante, où vous avez l'habitude d'aller. Donc nous, on va utiliser tout simplement une adresse mail. Donc je remplis mon adresse mail, et je clique sur s'inscrire. Une fois que j'ai cliqué sur s'inscrire, il me prévient qu'il a envoyé un courriel, donc un mail, à mon adresse mail, et qu'il faut cliquer sur le lien de confirmation. Donc là, je vais me diriger dans mes mails. Alors, une fois dans mes mails, je vois ce mail apparaître, « Bienvenue sur Zoom », et il me demande d'activer mon compte. Donc je clique sur « Activer mon compte », et si le bouton ne fonctionnait pas, il y a un lien juste en dessous, que vous pouvez copier-coller, et qui vous permettra de pouvoir activer votre compte. Hop, je vais faire un copier-coller, et je lance. Vous inscrivez-vous au nom d'une école ? Pour la plupart d'entre nous, non, nous sommes des particuliers. Bienvenue à Zoom. Vous allez pouvoir remplir votre prénom, votre nom de famille, et le mot de passe. Attention, il faut huit caractères. Au moins une lettre, un numéro et une majuscule. Et il faut le répéter deux fois pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur « Continuer ». Ici, Chrome me propose de se souvenir du mot de passe. Ça, ce ne sera pas forcément une fenêtre qui s'affichera chez vous. Ici, il me dit « N'utilisez pas Zoom seul ». Il propose de venir faire la pub de Zoom. Je ne suis pas intéressée, donc je vais cliquer sur « Sauter cette étape ». Et là, il me met « Démarrer la réunion d'essai ». Quand vous voyez affichée cette page, c'est bon signe. C'est que votre compte a été créé. Il ne reste plus qu'à l'utiliser. Mais pour ça, on verra ça dans une autre vidéo. Mais là, vous pouvez tout à fait vous connecter et pouvoir utiliser Zoom, que ce soit en tant que participant ou que ce soit en tant qu'animateur.